tout le monde va bien voilà nous allons continuer avec les lignes de la main donc aujourd'hui je vais vous parler des lignes de l'union donc c'est les lignes de l'attachement ou du mariage et les symboles qui représente les enfants donc les lignes de l'union sont vraiment des attachements et des mariages vraiment ce sont des belles relations si vous avez une petite relation passagère et tout de quelques mois elle sera pas marquée dans vos mains dans les mains on retrouve vraiment les attachements et les belles relations donc la ligne de l'union les lignes de l'union vous allez retrouver ici entre l'auriculaire et la ligne de coeur voyez si j'ai ma ligne de coeur dans la mienne monte aussi entre sur le monde de jupiter et entre l'index et le majeur et c'est vraiment ici que vous allez retrouver les lignes de l'union donc je vais utiliser l'effet que j'ai déjà utilisé autre fois parce que je n'ai pas de feuille vierge aujourd'hui donc c'est ici que vous retrouvez les lignes de l'union c'est entre l'auriculaire et la ligne de coeur donc plutôt en horizontal alors la personne qui n'a pas de ligne de l'union d'attachement ça m'est arrivé une fois de voir c'est un homme qui n'avait pas du tout de ligne de l'union ça m'avait surpris et au fait ça signifie que la personne ne parviendra pas à s'attacher à quelqu'un donc c'est quelqu'un qui est incapable de s'attacher si vous avez une ligne de l'union bien marquée profonde ça révèle une personne qui s'investira corps et âme dans sa relation si vous avez une ligne de l'union je vais reprendre celle là qui est longue et qui vient traverser la ligne d'apollon la ligne d'apollon est une ligne qui monte sur l'annulaire ici vous la retrouvez à ne pas confondre avec la ligne de destinée qui elle monte sous saturne donc une personne qui a une longue ligne de l'union et qui traverse la ligne d'apollon ça c'est vraiment qu'il y aura la personne va se marier et se mettre en couple avec une personne célèbre et riche donc la personne s'unie avec une personne célèbre et riche si vous avez une ligne de l'union qui part vers le haut comme ceci ça c'est une personne qui se mariera pas une personne libre et indépendante et incapable de se mettre en couple donc c'est une personne qui a besoin de son indépendance si vous avez une ligne de l'union qui commence avec une fourche qui après continue comme ceci on est un petit peu troublé par la ligne de coeur je vais la faire ici en fait la ligne qui fait comme ça voilà un si vous avez une ligne de l'union qui commence en fourche et qui part après qui se réunit avec une ligne ça veut dire que c'est une relation qui est vécu longtemps à distance ça veut dire on a vécu fiancé à distance ou peut-être dans un autre pays avant de s'unir et se mettre en couple si vous trouvez sur la ligne de l'union une île une île comme ceci c'est une union difficile où il y aura beaucoup de peine et de déception suite à des mensonges et des trahisons donc si vous avez une île sur votre ligne de l'union si vous avez une barre comme ceci sur à la fin de votre ligne de l'union ça révèle une opposition à la relation soit par par la famille soit par des amis si vous avez une ligne qu'à la fin elle fait comme un crochet comme ça la personne perdra l'amour de sa vie sans jamais pouvoir le récupérer ça veut dire avec des regrets ça veut dire faire une grosse bêtise je sais pas quoi et qui va perdre l'amour de sa vie est incapable de récupérer son amour si vous avez une ligne de l'union qui part vers le bas comme ceci ça ça signifie un veuvage ou alors un conjoint malade ou alors un mariage malheureux ça veut dire alors c'est pas le crochet c'est vraiment elle part vers le bas comme ceci avec une petite courbe vers le bas si vous avez une ligne de l'union comme ceci qui a juste une coupure entre deux puis qu'elle reprend ça révèle une séparation où les deux personnes chercheront leur bonheur ailleurs mais avec le temps ils se remettront ensemble et la relation suivra si vous avez une ligne de l'union avec une petite barre descend sur la ligne de coeur comme ceci il y aura un divorce qui sera en faveur du conjoint si vous avez une ligne de coeur avec au bout une étoile est le signe d'une union qui se terminera par un scandale et la personne je crois que j'ai plus de feuilles ah oui je crois que j'ai plus de feuilles la personne qui a beaucoup de petites lignes fines comme ça la personne est incapable de rester fidèle elle vivra plusieurs attachements mais aucun n'est profond si vous avez deux belles lignes d'union qui sont bien marquées ça veut dire que dans la vie la personne vivra ses relations avec la même intensité voilà ça c'était les lignes de l'union donc si vous en avez une bien profonde ça veut dire que vous serez heureux et vous allez vous investir si on a plusieurs ça fait plusieurs unions maintenant comment comment voit-t-on les enfants sur les lignes de la main alors je vais vous donner un exemple ici comme je vous ai dit je n'ai pas d'imprimante au cabinet donc je n'ai pas pu imprimer mes mains alors les lignes des enfants on les retrouve sur la ligne de l'union alors je vais faire à côté ici parce que je n'ai plus de feuilles vierges alors quand vous avez une ligne de l'union donc imaginons que ça c'est votre ligne de l'union alors si vous avez deux barres les barres elles viennent verticalement ce sont les enfants qui sont verticalement sur les lignes de l'union alors deux barres ça révèle deux enfants une barre avec une croix c'est malheureusement le décès d'un enfant une barre épaisse est un garçon une barre plus fine est une fille si vous avez une sorte de V comme ceci ça veut dire que vous allez avoir des jumeaux si vous avez une ligne un petit peu sinueuse comme ceci ça veut dire un enfant malade est faible et si vous avez une ligne plutôt cassée comme ça ça veut dire un avortement ça c'est ce que vous allez retrouver sur vos lignes de l'union alors il se peut qu'il y ait des personnes qui ont plusieurs lignes de l'union et par exemple deux ici trois ici sur chaque ligne ça veut dire que la personne elle va donc faire partie d'une maison une maison pardon une famille recomposée ça peut être les enfants de son conjoint de son nouveau conjoint ça fait qu'il y aura cinq enfants dans sa vie j'ai eu vu aussi des personnes qui avaient une ligne de l'union avec une petite barre ou deux et puis ils n'avaient pas d'enfants et on peut quand même associer ça à des gens qui prennent leurs bêtes leurs animaux de compagnie comme leurs enfants ça c'est aussi possible alors plus vous avez de barre et plus vous avez d'enfants et puis les personnes qui n'ont pas d'enfants n'ont pas de barre tout simplement ça c'était vraiment aujourd'hui les lignes de l'union et des enfants alors maintenant vous allez je pense regarder vos mains et faire votre propre analyse j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et puis les prochaines vidéos que je ferai ça sera la ligne de la destinée donc la ligne qui monte du poignet ou peut-être depuis la paume jusque sur le monde de Saturne alors moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à tout bientôt au revoir merci